6 mois plus tard Au cours de ces quelques mois, Bernard avait trouvé ses marques. Il était même retourné au 27. Hors de ses lieux de passage quotidien, restait le service de santé mentale. Il traînait là, souvent en silence. Il participait régulièrement aux ateliers de Carole. A la maison, rien de ce qu'on aurait pu craindre ne s'était produit. Bernard restait souvent dans sa chambre. Il ne supportait pas les bruits qui le faisaient douloureusement souffrir. Mais il n'avait plus labouré les murs comme il l'avait fait auparavant. Juliette avait eu très peur une fois, quand il s'était mis en colère, qu'il avait crié. Il avait fallu appeler deux personnes du service de santé mentale, qui étaient restées pendant des heures avant qu'ils ne s'apaisent. Avec Bernard, ça n'avait finalement pas été plus difficile qu'avec les autres précédents. Mais la relation était plus fragile. Elle avait l'impression qu'il pouvait partir à tout moment, pour une raison qu'elle n'aurait pas comprise. Comme s'il voyageait sous des fils qui menaçaient à chaque instant de se rompre. Tout devenait fragile. La maison, l'hospitalité, Juliette aussi. Elle ne regrettait pas. Mais ce dimanche matin, alors qu'elle attendait Bernard, elle avait eu un peu peur. Il était là maintenant, à table. Il était calme, mais s'exprimait très fermement. Sa voix était chargée de colère, mais rentrée, sans explosion. Il exprima ses reproches à Carole et à Juliette. Il leur dit que ça n'avait rien à voir avec leur accueil, qui a toujours été excellent. Il leur dit qu'ils quittaient la maison ce matin-là. Juliette sentit la tristesse la submerger. Elle lui dit merci, qu'elle avait aimé ces quelques mois passés ensemble, sa façon de l'étonner, de la surprendre, et parfois même de l'inquiéter. Elle avait découvert que cette différence qu'il portait en lui avait ouvert son nom à elle. Ça l'avait rendu plus subtil. Moins enfermée dans ce qu'on croit parfois nécessaire d'être pour être reconnue par les autres. Elle avait découvert avec lui une liberté de penser. Presque en rigolant, mais les larmes aux yeux, elle dit à Bernard que c'était sans doute le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. Bernard lui sourit un peu froidement. Il les regarda pour leur dire que toutes les deux avaient été très généreuses et il quitta la table. Évelyne savait qu'il ne fallait pas le retenir. « L'aventure rebondirait peut-être plus tard, peut-être pas, avec ou sans lui. » Bernard avait finalement gardé quelque chose de ses parents faire ailleurs. Une habitude de l'errance. Mais comme pour eux, les déambulations n'étaient pas si chaotiques. Il avait appris à reconnaître les lieux plus hospitaliers et circulait entre eux sans jamais se laisser prendre. Méfiant vis-à-vis des autres, mais plus encore vis-à-vis de lui-même, parce qu'il ne pouvait pas se fouillir. Il aimait les retrouvailles, mais précipitait parfois les départs, imposant une souplesse, une forme d'un normalisme à ceux qui voulaient bien cheminer avec lui. Rétif à la rigidité de nos institutions, il avait fini par créer la sienne, multiforme, à géométrie variante, faite d'hommes et de femmes qu'il pouvait tour à tour appeler et qu'ils construisaient un lien entre eux grâce à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501